Le lycée Notre-Dame de Peltres, représenté par son chef d'établissement, M. Olivier Ruys, et la société Orange, représentée par le directeur de l'agence distribution Grand Est, M. Midge Tran, ont signé, sous l'impulsion de l'équipe pédagogique, une convention de partenariat dont l'objet est de permettre l'acquisition entre la formation commerciale des étudiants du BTS négociation et relations clients et le milieu professionnel. Grâce à ce contrat, les étudiants seront accueillis dans les boutiques locales de la société Orange dans le cadre des stages obligatoires de formation professionnelle pour y entreprendre des projets commerciaux tout au long de leur année scolaire. C'est intéressant pour un chef d'établissement comme vous, ces opportunités avec des entreprises ? Tout à fait. La volonté de l'établissement et la volonté de nos sections à la fois d'enseignement supérieur mais aussi professionnel, puisqu'on est dans des démarches professionnelles, c'est d'être en lien avec les entreprises, de répondre aux besoins des entreprises et de mettre le plus facilement possible et le plus longtemps possible nos étudiants en situation. Et par le biais de ces partenariats, on arrive quand même à mettre en place une vraie cohérence entre la formation en milieu scolaire et les besoins de l'entreprise. Pour l'ensemble de nos formations, quand on prend le BTS Tourisme, on se rend compte que là aussi, on a des partenariats forts avec l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, avec Luxair, avec Moselle Tourisme, avec un certain nombre d'organismes liés au tourisme, avec le SP3S, donc dans le sanitaire et social aussi. Et avec le BTSNRC, on a la chance, et vraiment je mets ça comme une chance, d'avoir deux grands groupes qui nous soutiennent, donc Orange en premier lieu, et la Société Générale avec laquelle nous pouvons travailler vraiment en partenariat, c'est-à-dire définir les besoins de l'entreprise, mais aussi que nous puissions nous définir quelles sont les missions, quelles sont les compétences dans le référentiel du BTS à mettre en place au sein de l'entreprise. Alors le BTSNRC, donc Négociation Relations Clients, les professeurs nous en parleront un petit peu mieux tout à l'heure, mais il permet donc de travailler dans la prospection, dans le suivi clientèle, dans une démarche commerciale, l'ancien force de vente, pour ceux qui l'ont connu sous cette forme-là. Donc c'est vraiment un BTS qui a de l'avenir dans un certain nombre d'organismes et d'entreprises du secteur. C'est donc un BTS, Négociation Relations Clients. Il s'agit avant tout d'effectuer différentes missions, des missions plus spécifiquement terrain, c'est-à-dire dans une activité plutôt non sédentaire. Donc les missions en général se traduisent par des activités de mercatique directe, par exemple, donc prospection par tout moyen, par donc de la négociation, par de la gestion clientèle, par de la relation client, par aussi la création d'outils d'aide à la vente, quels qu'ils soient. C'est une formation donc en deux ans après le baccalauréat, en priorité peut-être le bac STMG, mais aussi certains bacs professionnels, vente, entre autres, ou encore commerce et services, qui sont tout à fait capables de développer des compétences professionnelles, commerciales, qui répondent aux besoins des entreprises. Alors il faut savoir qu'en BTS, NRC, le référentiel impose 16 semaines de stage sur les deux années, ainsi qu'une journée hebdomadaire au cours de laquelle les élèves doivent préparer les outils pour mettre en œuvre un projet commercial durant ces 16 semaines de stage. Le BTS en tant qu'examen et en tant que diplôme reste un tremplin. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas c'est l'objectif à court terme, mais à long terme, il s'agit de permettre à ces entreprises de garder nos élèves et peut-être soit de continuer dans une formation type licence professionnelle, soit une embauche ferme et définitive. Nous avons dans nos classes une vingtaine d'élèves, un petit peu plus en première année, puisque nous en sommes à 25 ou 26, si ma mémoire est bonne. Nous sommes donc des petits effectifs, ce qui nous permet, nous en tout cas en tant que professeurs dans le domaine professionnel, de pouvoir suivre nos élèves et de faire justement ce lien entre l'école et l'entreprise. Cette année, 11 étudiants de première année et de deuxième année ont rejoint sous l'impulsion de M. Damien Bon, responsable mégastore de Metz et tuteur, les équipes commerciales de la société Orange sur le site mégastore de Metz, ainsi que les boutiques de Semicours et de Thionville. Les différentes missions confiées aux étudiants sont entre autres des actions de prospection en boutique ou sur le terrain, la pratique de la négociation, la gestion de clientèle, la conception et réalisation d'opérations de mécénat directes, la réalisation de contrôles, des actions de promotion, sans oublier l'organisation et l'animation de manifestations commerciales. C'est un partenariat qu'on a mis en place avec le lycée Peltre, dans le but d'avoir justement des étudiants qui viennent découvrir la boutique, découvrir Orange et puis après susciter des vocations. C'est une boutique qui est située aux 24 rues Serpenoises à Metz et qui a pour vocation à faire découvrir les nouveautés de toutes les nouvelles technologies à nos clients, tout ce qui est drones, tout ce qui est également accessoires connectés, tout ce qui est fibre optique, donc tous les services et les produits proposés par Orange et donc là aussi susciter des vocations auprès des étudiants aussi pour travailler chez Orange. Alors en fait ça a déjà commencé, on a déjà eu la chance d'avoir 4 stagiaires l'année dernière avec nous pour la fin d'année et puis on a également cette année 4 personnes qui nous ont rejoint pour la deuxième année et également, toujours sur notre boutique, 4 premières années. Là c'est sans compter aussi d'autres stagiaires qui vont rejoindre d'autres boutiques du secteur de Moselle mais en tout cas déjà on a déjà 8 personnes au sein de notre boutique rien que sur cette année scolaire. Aujourd'hui les 4 2e années qui sont avec nous travaillent sur des missions spécifiques comme par exemple sur les professionnels, sur la fibre optique, sur les accessoires ou encore les stocks justement pour susciter des vocations et donner envie au plus grand nombre de nous rejoindre ensuite au sein de l'entreprise. Nous sommes 31, 31 personnes en temps complet et puis en CDI donc à travailler au sein de cette structure donc dans des fonctions diverses et variées aussi bien des fonctions de technicien que des fonctions à vocation commerciale, d'encadrement et puis également aussi de gestion gestion des stocks, gestion de l'aspect sécurité. On a une entreprise qui se développe constamment et actuellement on recherche notamment beaucoup de personnes au niveau technique aussi et puis dans les boutiques on a toujours des besoins. Il faut peut-être rappeler qu'Orange est formateur, énormément formateur en Moselle. Oui tout à fait, Orange s'investit particulièrement là-dedans, c'est les emplois du futur, l'entreprise préfère promouvoir justement ce type de formation. Là pour rappeler quelques chiffres, on a 180 stagiaires sur l'ensemble de l'agence distribution, c'est-à-dire uniquement des boutiques sur la partie est de la France et plus particulièrement si on s'intéresse à la Moselle, on a actuellement deux contrats pro sur la Moselle, toujours au niveau de l'agence distribution donc au niveau des boutiques et si on s'intéresse à tous les services dispensés par Orange, aussi bien les professionnels que la boutique ou que le technique, on est actuellement à 91 alternants rien que sur la Moselle et 185 en région Lorraine donc c'est particulièrement important. L'entreprise préfère miser sur une personne avec laquelle elle a déjà travaillé, qui a une certaine culture d'entreprise aussi, qui a découvert les services et à qui on sait que ça va plaire et qui s'est investi déjà pour le groupe pendant parfois plusieurs années. Des jeunes passent par l'école, par exemple pour Notre-Dame-de-Peltre, mais en formation alternée, comment ça se passe ? Alors il y a plusieurs semaines de stages et donc l'idée c'est de pouvoir mettre en application tout simplement toute la partie théorique qu'ils ont pu apprendre et donc ils ont une mission définie, on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être les stocks, ça peut être du commerce pur et dur sur les professionnels par exemple ou la fibre optique et à l'issue de ces semaines de stages, ils ont des chiffres qu'ils peuvent analyser, ils peuvent tout simplement voir un peu comment ça s'est produit, comment ça s'est passé pour décider de découvrir de nouvelles fonctions peut-être au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui pour les jeunes, les boutiques c'est sur Metz, mais il y a des perspectives de développement ? Exactement, c'est-à-dire que là par exemple on parlait des boutiques mais on citait celle de Metz, on a également aussi la boutique de Thionville, on a également la boutique de Semecourt, également au nord de la ville, mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres filiales, on a notamment un plateau d'appel avenue Malraux, on a également aussi les professionnels qui sont gérés par l'agence entreprise, il va y avoir aussi tout l'aspect technique avec l'unité d'intervention qui intervient directement chez les clients et voilà, on a beaucoup de canaux de vente, on a aussi le numérique qui se taille une bonne place et donc tout ça fait qu'on a beaucoup d'opportunités et on est toujours très intéressé par toutes les candidatures de stage qu'on peut avoir par rapport à ça et tous les apprentis. Bonjour, je m'appelle Beaucourt Jacques et j'ai été pris en stage dans la société d'Orange, je suis en première année actuellement, alors mon parcours n'avait pas grand chose à voir avec la négociation et relations clients, j'étais tout d'abord étudiant en bac STI 2D au lycée Charles-Julie à Saint-Avold et ensuite j'ai fait une année de fac de psychologie à l'université de Nancy pour enfin venir ici et participer au BTS-NRC. J'ai été un choix volontaire et je voudrais remercier SIES et cette société de bien vouloir m'accueillir et me former durant ces deux années de cours. Quels sont vos objectifs dans ce stage ? Tout d'abord, réaliser le plus de missions possibles pour pouvoir me former et réussir l'examen de mon BTS et justement acquérir mon BTS et pourquoi pas continuer les études par la suite. Vous êtes fixé déjà des objectifs ? Des objectifs ? Acquérir mon BTS, ce serait déjà un bon objectif et pourquoi pas continuer en licence pro par la suite ou me spécialiser dans le domaine technique pour faire technico-commercial ? Ce choix d'Orange, vous me dites que c'est un choix volontaire. Qu'est-ce qui vous attire dans cette entreprise ? Ce qui m'attire, c'est les nouvelles technologies. C'est un domaine qui est en pleine expansion. C'est un domaine d'avenir. C'est ça qui m'intéressait. Et pour la négociation et relations clients, ces produits étaient très intéressants. Morgane, je suis en deuxième année de BTS-NRC. J'ai choisi un stage chez Orange parce que ma maman y est depuis des années. Du coup, je connaissais un peu le milieu et c'est ça qui m'a motivé à choisir cette entreprise. Vous êtes en deuxième année. Ça veut dire que vous avez déjà fait des stages chez Orange ? Oui, durant notre première année, on a déjà fait tous nos stages chez eux. Comment ça s'est déroulé, ces stages ? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir au sein de l'entreprise ? Du coup, on a pu découvrir les différents milieux comme le service technique, les côtés d'accueil aux clients, la négociation qu'il y a avec les clients, les petits actes qu'il y a dans les points express, etc. Les stocks aussi. Alors, comment ils sont ces clients qui viennent chez Orange ? Pour certains, ils sont gentils. D'autres, ceux qui sont plus énervés, ils viennent déjà énervés. Donc, il faut essayer de les calmer et de les comprendre aussi. Alors, c'est tout un apprentissage. Je pense que les gens qui vous encadrent vous expliquent un peu tout ça ? On n'est pas forcément préparés aux clients qui viennent en rallant et vraiment super énervés. Mais après, ça, ça prend sur le terrain. Une fois qu'on a eu notre premier client, on sait comment les gérer après. Alors, quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Déjà d'avoir de votre diplôme, mais après, par la suite ? Déjà d'avoir le BTS et ensuite, sûrement continuer en licence professionnelle.